Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la technologie Software Defined Access que nous avons annoncé il y a deux semaines à Cisco Live aux Etats-Unis. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette solution qui fait partie d'un plus grand ensemble qu'on a baptisé le réseau intuitif. Et je vais essayer aujourd'hui de vous présenter toutes ces nouveautés sous forme d'une introduction. Alors, pour commencer, je voulais un petit peu vous montrer cette photo de ce voilier. Alors, il est vraiment magnifique, mais à un moment donné, si on veut aller plus vite, ce voilier va avoir des limites. Au-delà de 30 nœuds, ça devient sacrément compliqué. Alors, pourquoi ? Parce que la coque, elle va largement frotter dans l'eau, offrir une grande résistance. Et puis, on a évidemment la quille, la quille qui, heureusement, empêche le bateau de se coucher à la moindre brise, mais qui va alourdir considérablement le bateau et offrir également une résistance importante dans l'eau. Alors, si on veut aller plus vite, à un moment donné, il a fallu que des gens réfléchissent, des gens innovent et changent considérablement la façon de penser bateau. Pourtant, bateau, ça fait quand même pas mal de temps qu'on navigue. Et pourtant, des gens ont eu un rêve. C'est de dire, finalement, les bateaux, on va les faire voler. Et donc, ça, c'est Alain Thébault, qui a été pris sous son aile par Erysa Barli, qui a conçu l'hydro de terre, un magnifique bateau qui va pouvoir se soulever à partir de 10 nœuds et atteindre des vitesses exceptionnelles, plus de 50 nœuds. Ils ont battu le record du monde, bien évidemment, de vitesse. Alors, record qui a été rebattu depuis, mais du moins sur cette taille de bateau, ça reste un record. Donc, le message ici, c'est vraiment, à un moment donné, si on veut pouvoir aller plus loin, si on veut faire face à des nouveaux défis, il faut changer complètement, radicalement, la façon de procéder. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui était, à un moment donné, le rêve de deux hommes, aujourd'hui, si vous avez suivi la Coupe de l'América, depuis quelques années, c'est une réalité à grande échelle, parce que maintenant, tous les bateaux, enfin, ces bateaux de course, eux aussi utilisent des foils pour se soulever et avoir des vitesses qui donnent des courses particulièrement spectaculaires. Et on devrait voir, certainement, cette technologie se développer davantage. Donc, vraiment, le point, c'est que si on veut pouvoir évoluer, à un moment donné, il faut changer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Jérôme Durand, je suis consultant sur les technologies de routage et commutation. Chez Cisco, aujourd'hui, je suis particulièrement impliqué sur toutes les problématiques d'automatisation de réseau, de gestion analytique, et bien évidemment, sur les nouveautés que je vais vous présenter, je suis en première ligne, mais un bateau n'avance pas tout seul. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, toute l'équipe est là pour répondre à vos questions. Alors, j'ai Fédérico Ziliotto, Vincent Makowski, Jean-Louis Thier et Maria Petrova, qui sont connectés pour répondre à vos questions, et puis qui vous proposent, aujourd'hui, de poser les bonnes questions, parce que les cinq meilleures questions, et bien, seront dotées de chèques cadeaux de 25 euros. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, il y a du monde pour répondre. Alors, surtout, utilisez la fenêtre questions-réponses pour poser vos questions. Donc, mon message, c'est, si on veut aller plus loin, il faut complètement, radicalement changer la façon de procéder, et c'est vraiment là ce qui vient de se passer dans les annonces, dans les annonces qu'on a pu faire à Cisco Live. C'est-à-dire que là où on avait un réseau géré vraiment d'un point de vue matériel, avec plusieurs e-bikes, on va se poser la question d'une gestion d'architecture définie par le logiciel. Là où la plupart des actions sont manuelles, on va systématiquement automatiser les actions sur le réseau. Là où toutes les composantes de sécurité, et bien, on avait des composantes un petit peu sur certains points du réseau, on va nativement intégrer la gestion de la sécurité au réseau. Et puis, là où, et bien, on récupérait des informations du réseau, des logs, des traps, etc., et bien, on va aller vers, et bien, des informations plus précises, des insights, en anglais, qui vont nous donner vraiment des informations plus pertinentes sur ce qui se passe réellement, réellement au sein du réseau. Alors, pourquoi on fait ça ? On fait ça parce qu'on se rend compte que, et ça, pour avoir discuté avec beaucoup de clients, on se rend compte de la réalité aujourd'hui, qui est que la plupart des réseaux restent opérés très manuellement. Alors, ça, c'est une étude qu'on a pu faire, ces chiffres, ici, viennent d'une étude qu'on a pu faire l'année dernière avec le cabinet de conseil McKinsey, qui a montré, qui a mis à jour que 95% des changements étaient réalisés encore manuellement. Alors, manuellement, ça peut être manuellement en CLI, mais ça peut être via des outils de management, via l'application manuelle de template. Alors, 95%, vraiment, aujourd'hui, de ce qu'on me dit, j'entends plus souvent 99% ou 100%, mais on voit, on est très largement encore sur des opérations réalisées très manuellement. Et ce qui est intéressant, c'est la conséquence de cela. Une première conséquence qui est évidente, eh bien, c'est s'il faut faire 100 fois la même chose, eh bien, c'est coûteux. Et on voit que 75% des coûts d'exploitation du réseau sont vraiment sur des changements basiques ou de troubleshooting simples. Donc, tout ça, tout ça, c'est coûteux. Et puis, une autre conséquence, qui est peut-être moins évidente, c'est que, eh bien, on a, ces changements manuels vont introduire des risques sur l'infrastructure. Et on voit aujourd'hui que 70% des problématiques de sécurité, des attaques, des compromissions, sont liées, sont dues à des erreurs sur le réseau. Alors, pourquoi ? Parce qu'on, oui, on pense qu'on a bien configuré une ACL, mais finalement, elle n'est pas si bien configurée que ça, ou alors, finalement, la CL est configurée, mais elle n'est pas appliquée au bon endroit, ou alors, il y a une porte sur laquelle la CL n'est pas présente. Donc, ces changements manuels, c'est pas que des coûts, c'est aussi des risques sur l'infrastructure en termes de sécurité. Alors, si on regarde la façon dont on a fait les réseaux, finalement, on peut se dire, ils ne sont pas forcément très compliqués. On reste avec des VLAN, des interfaces VLAN, des VRF, propagation de VLAN jusqu'à une distribution, du routage. Ça, c'est pas très compliqué, mais quelque part, c'est ce que je faisais déjà quand j'ai commencé le réseau il y a plus de 15 ans. C'est-à-dire, on n'a pas changé notre façon de faire des réseaux. Et pourtant, le contexte, il a radicalement changé. C'est-à-dire, au-dessus de ces réseaux, aujourd'hui, on a besoin de faire de la segmentation de bout en bout, on a besoin de connecter davantage de type de device, on veut être mobile, et les applications qui étaient locales migrent dans le cloud, dans des environnements qui sont de plus en plus variés et complexes. Donc, ce qui est compliqué, c'est pas la technologie réseau de base, c'est le fait qu'on essaye de faire sur cette technologie des nouveaux services, des services pour lesquels le réseau n'a pas été prévu initialement. Donc, ce qui en résulte, c'est que oui, le réseau, il est compliqué. Tout ça, on est obligé de mettre en place des solutions compliquées. Et, eh bien, chaque changement, du coup, est naturellement très lent. C'est-à-dire, si on veut introduire une nouvelle application, si on veut créer un nouveau groupe d'utilisateurs dans le réseau, eh bien, naturellement, ça va être lent pour l'implémenter. Alors, c'est pour ça qu'on a lancé, on a changé un petit peu notre façon de procéder, on a annoncé pas mal d'innovations à Cisco Live. Alors, tout d'abord, une nouvelle architecture, et ça sera vraiment l'élément principal de ma présentation aujourd'hui, Software Defined Access, qui va réellement permettre de changer la manière dont on conçoit les réseaux pour offrir davantage de services, de la segmentation native, de la mobilité, etc. Tout ça, managé depuis une nouvelle plateforme, le DNA Center, une nouvelle interface graphique, qui va pouvoir réellement orchestrer l'ensemble du réseau d'entreprise. Alors, orchestrer, mais pas que, c'est-à-dire non seulement on va pouvoir automatiser le réseau, mais on va pouvoir récupérer, eh bien, ces fameuses informations, ces fameux insights, ces informations détaillées qui nous permettent de connaître précisément ce qui se passe sur le réseau, et ça, ça sera fait à travers une plateforme d'analytics, appelée Network Data Platform, alors qui arrivera un petit peu plus tard, mais qu'on a annoncé également à Cisco Live, qui arrivera en novembre, je vous montrerai quelques petits exemples de ce que va être cette plateforme ultérieurement. Un autre élément que nous avons annoncé, c'est la solution ETA, Encredit Traffic Analytics, qui répond également à cette problématique de sécurisation des réseaux, c'est-à-dire comment finalement détecter détecter des menaces en tout point du réseau, même si ces dernières sont chiffrées. Et là, on a pu annoncer une nouvelle solution appelée donc ETA, Encrypted Traffic Analytics, qui permet de détecter ces menaces chiffrées dans tout point du réseau d'entreprise. Dernière annonce, eh bien, des nouvelles plateformes pour finalement porter ces services, pour pouvoir supporter l'architecture software Alive and Access, offrir davantage d'informations à la plateforme d'analytics NDP via des fonctions de télémétrie avancées et permettre également de repérer du trafic menaçant des menaces dans du trafic chiffré. Donc ça, c'est présent sur les Catalyst 9000 qui sont déjà disponibles depuis juin pour certains d'entre eux. Donc, trois différentes catégories de switch, 9300, 9400, 9500, que je vais vous présenter succinctement aujourd'hui. Et tout ça s'accompagne, après, bien évidemment, de nouveaux modèles de licences à travers Cisco One et évidemment, toujours la possibilité d'avoir des services Cisco, des bénéficiaires de services Cisco pour mettre en œuvre toutes ces solutions. Alors, si on prend Software Alive and Access, l'objectif de Software Alive and Access, c'est réellement de répondre à un challenge que rencontrent la plupart des organisations aujourd'hui, à savoir comment segmenter le réseau de bout en bout. Et quand je parle de segmentation, ce n'est pas segmenté par adresse IP, c'est vraiment pouvoir, à tout moment, décider de qui a le droit de parler avec qui en tous points du réseau et ce, de manière simple. Ça, ce type de demande, on le voit vraiment, on voit vraiment ce type de demande exploser, notamment sur des problématiques de connexion de device type, alors qu'on va appeler Internet des objets, peut-être un peu pompeusement, mais qui va, on voit sur beaucoup d'organisations la nécessité de raccorder des devices, des devices de tout type qu'on n'avait pas l'habitude de connecter. précédemment, sur beaucoup de réseaux, on a l'habitude de raccorder des postes utilisateurs et quelques autres types de devices, des AP, des téléphones. Et de plus en plus, on voit que sur la même infrastructure, on va essayer de connecter des systèmes de vidéosurveillance, des systèmes pour connecter éventuellement la climatisation, le chauffage, des systèmes pour gérer l'éclairage du bâtiment. Et ça, on le voit chez beaucoup de clients, un client qui me racontait que lui avait besoin de raccorder des prises de courant connectées pour pouvoir mesurer à tout moment leur consommation. Donc, tous ces devices, oui, on veut les raccorder sur la même infrastructure pour limiter les coûts, mais à un moment donné, on veut limiter les risques et on veut les isoler du réseau IT traditionnel. Donc, on veut avoir des besoins de segmentation que je l'étaillerai tout à l'heure. L'autre point, c'est certainement, on a besoin d'avoir cette segmentation, mais on ne veut pas passer des heures et des heures à la configurer. Ce qu'on veut, c'est pouvoir automatiser la configuration de règles d'actes réseau, de pouvoir beaucoup plus simplement configurer un réseau, beaucoup plus simplement définir qui a le droit de faire quoi sur le réseau. Et tout ça, on va le faire à travers une fabrique, une fabrique qui va nous aider réellement à dissocier un plan de service d'un plan de données. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant, pourquoi réellement une structure en mode fabrique nous permet d'aller plus loin sur l'automatisation du réseau. Alors, si on se penche un peu davantage sur le problème actuel, on se rend compte que la difficulté, c'est qu'à chaque fois qu'on veut implémenter des policies sur réseau, alors quand je parle de policies, c'est au sens large, ça peut être de la coste, ça peut être de la sécurité, de la redirection de trafic, de l'ingénierie de trafic à travers PBR ou d'autres technologies. On va toujours faire ce type de règles basées sur notre cinq tuples, IP source, IP destination, protocole, port source, port destination. Pourquoi ? Parce que c'est la seule donnée qui va plus ou moins rester homogène de bout en bout. Alors, moyennant, bien évidemment, quelques nattes qui pourraient se glisser par là, mais on a au sein du réseau d'entreprise, globalement, eh bien, cette information qui reste en tout point du réseau. La difficulté, c'est que l'IP source, l'IP destination, le port source, port destination, ça ne nous dit rien sur l'utilisateur qui est réellement raccordé, ça ne nous dit rien sur le type de device, ça ne nous dit rien sur le groupe auquel appartient l'utilisateur. Et du coup, ça rend très complexe la mise en place de policies. L'adresse IP, elle est utilisée pour router, déjà, pour trouver un individu, un objet sur le réseau, pour identifier cet objet. C'est cette adresse IP qui va vraiment conditionner le traitement du paquet et qui va clairement nous limiter. Alors, on est obligé de créer des VLAN, des SSID, on est obligé de créer des topologies complexes pour isoler les individus et les uns par rapport aux autres. Et quand on veut implémenter des policies, ça donne ça. Ça donne des access listes complexes. Alors, des access listes, quand je parle d'access list, ça peut être au sens large, ça peut être également sur des firewalls. Ça implique des règles extrêmement compliquées. Alors, pas forcément compliquées à créer au départ, mais très compliquées à maintenir. Je me suis déjà retrouvé dans ma carrière face à des access listes et avec la question « Est-ce que je peux enlever cette ligne ? » Souvent, on n'en sait rien et puis finalement, si on ne sait pas, on ne touche à rien, on se porte beaucoup mieux comme ça. Et c'est ça qui est réellement compliqué, c'est comment on va pouvoir gérer ces règles, ces policies qui sont complexes et qu'on va avoir, pas que pour la sécurité, pour la coste, etc., et qu'on va reproduire encore et encore en tout point du réseau. Un autre point également, c'est qu'on peut s'imaginer que si on veut faire des règles un petit peu plus sophistiquées, si le nombre de groupes augmente, la scalabilité de tout ça est limitée. À un moment donné, on est obligé d'avoir énormément de règles et après, on a la réalité des équipements en termes de mémoire. Il faut que tout ça puisse tenir dans les équipements. Donc si aujourd'hui, on veut créer dans un réseau traditionnel, là c'est un exemple, alors un réseau assez basique avec un accès layer 2 et des switches de distribution au niveau 3, si on veut créer des groupes, trois groupes différents avec un seul SSID, finalement, si on veut créer quelques petites policies entre des utilisateurs et des serveurs, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir toucher à plusieurs composants, l'active directory, on va devoir définir des policies sur notre serveur d'autorisation, on va devoir créer tous nos VLAN, nos subnets sur nos switches d'accès, sur nos switches de distribution, on va devoir créer nos policies, nos SVI. Bref, on est obligé de toucher à tout le réseau et on va y toucher à travers des interfaces qui sont parfois différentes. Parfois, qu'on soit graphique, parfois on va y aller en CLI, parfois on va se loguer sur notre ISE, sur notre serveur d'autorisation. Et ça, en fait, ce qui est complexe, c'est que là, je vous ai donné l'exemple avec trois groupes, mais finalement, à chaque fois qu'on va créer un nouveau groupe d'utilisateurs, tout ça va s'amplifier. C'est-à-dire, on va devoir continuer, la complexité, elle ne fait qu'augmenter avec le temps. C'est pour ça qu'on a décidé dans l'architecture de plus de nouvelles architectures de changer complètement la manière de définir les réseaux et de créer une architecture à base de fabrique. Et cette fabrique, elle va nous permettre de dissocier le transport. Ça va être l'acheminement des paquets. Alors là, on va avoir des fonctions, on va s'assurer que les paquets sur le réseau soient acheminés de façon, avec de la haute disponibilité, avec un haut niveau de performance. on va avoir un transport qui va être robuste et simple. Et on va dissocier ce transport d'un plan de service qui va être monté en overlay, c'est pour ça que je parle de fabrique, au-dessus de certaines infrastructures. Et c'est cette infrastructure en overlay qui va réellement transporter, qui va porter les services. Services de mobilité, services de segmentation, c'est cette fabrique qui va nous offrir la scalabilité attendue, pour rappeler-vous quand je vous montrais toutes les lignes d'ACL, finalement l'idée ça va être d'avoir beaucoup moins de règles dans le réseau. Et c'est cette fabrique qui va nous permettre réellement de programmer le réseau. Alors pourquoi ? Parce que finalement si on regarde les réseaux physiques, aujourd'hui si je prends trois clients différents, si je prends leur réseau, j'aurai trois réseaux radicalement différents. Alors certains vont router à l'accès, certains vont avoir du Layer 2, certains vont avoir du VSS, certains vont avoir du Siaqua et Virtual, d'autres vont avoir de l'Ether Channel, du Spanikry, on va avoir tout type d'architecture. Et automatiser tout cela, c'est extrêmement complexe. Quand on va être dans un mode fabrique, et bien finalement on va automatiser l'overlay. On va pouvoir automatiser l'overlay et cet overlay va être homogène entre finalement tous les clients et c'est là-dessus qu'on va pouvoir réellement tout faire et automatiser la création de services. Alors voici la solution Software Different Access en un slide. C'est une fabrique, une fabrique qui s'étend entre les réseaux filaires, donc les switches, les routeurs, mais également tout ce qui va être Wi-Fi. Et sur cette fabrique, on va pouvoir réellement faire porter tout type de services sur tout type de port. et la première chose qu'on va faire dans ce service, la première fonction que va offrir ce service, c'est de la segmentation. Segmentation, quand je parle de segmentation, ce n'est pas en termes de VLAN, ce n'est pas du tout en termes de VRF ou de subnet, c'est vraiment de la segmentation logique parce qu'on va pouvoir définir ce qu'on va appeler des virtual networks. Alors la définition d'un virtual network, c'est que deux équipements qui sont dans deux virtual networks différents ne vont pas pouvoir communiquer à l'intérieur de la fabrique. C'est-à-dire, si vous prenez un employé et un device qui serait dans le virtual network IoT, ces deux éléments ne peuvent pas communiquer directement à travers la fabrique. Le trafic doit sortir de la fabrique, passer le plus souvent à travers des dispositifs de sécurité forts, je pense des firewalls, des IPS, proxy, et revenir et revenir dans la fabrique. Donc, ces virtual networks vont nous offrir des fonctions de ce qu'on va appeler de la macro-segmentation. Maintenant, dans un virtual network, ce n'est pas pour autant qu'on veut que tout le monde puisse parler avec tout le monde et on va pouvoir créer la notion de groupe. Et là, à nouveau, je précise, je ne parle pas de VLAN, je ne parle pas d'un RACIP, de façon complètement abstraite, décorrélée de l'architecture réseau, je vais pouvoir créer des groupes et dans ces groupes, je vais y positionner mes utilisateurs, les clients connectés. Et je vais pouvoir, alors là, les groupes vont pouvoir communiquer directement au sein de la fabrique, le trafic ne ressort pas de la fabrique, par contre, je vais avoir la possibilité de définir des règles entre mes différents groupes. Donc, si j'ai un groupe marketing et un groupe développeur au sein de mon réseau virtual employé, je peux tout simplement dire que ces deux catégories d'individus, d'employés, ne peuvent pas communiquer ensemble. Donc, ça, c'est cette fabrique. Alors, cette fabrique, on ne l'a pas fournie toute seule, finalement, l'idée, à nouveau, c'est d'avoir une fabrique, mais de simplifier la vie de l'administrateur et c'est pour ça, qu'on fournit toute la couche d'automatisation au-dessus de la fabrique. Alors, c'est le contrôleur à PQM qui va permettre d'automatiser complètement la création de l'intégralité de cette fabrique et cela se fait à travers un nouveau GUI qui s'appelle le DNA Center. C'est réellement le GUI, l'interface graphique sur laquelle l'administrateur va faire toutes les opérations d'administration de la fabrique. Tout est centralisé sur le DNA Center, mais pour avoir une scalabilité, pour permettre d'adresser des gros réseaux, on va séparer sous le capot, quelque part, des fonctions différentes, des fonctions d'automatisation qui seront faites par PQM, des fonctions de mise en place de règles de sécurité, je pense à tout ce qu'authentification, mise en place de sécurisation entre groupes, ça c'est ISE, Identity Services Engine qui va implémenter tout type de policy sur le réseau et la plateforme d'assurance, NDP, Network Data Platform dont je vous parlais tout à l'heure, qui va nous permettre de récupérer finalement toutes les informations du réseau pour pouvoir comprendre réellement ce qui se passe au sein de la fabrique. Mais tout ça, même si pour des raisons de scalabilité évidente, on va séparer ces fonctions sur différentes plateformes, les fonctions d'automatisation, de sécurité et de visibilité sur des plateformes différentes, on va offrir à l'administrateur une vision centralisée dans le DNA Center de l'ensemble des applications. Tout est fait dans une seule et même console d'administration. Voilà, donc ça, c'est l'architecture SD-Access complète, la fabrique et toute la couche d'orchestration de cette fabrique au-dessus. Alors, le DNA Center, à nouveau, alors là, je pourrais vous en parler sur ce slide, mais ce que je vais proposer, c'est rapidement de le montrer et je vais tout de suite faire une petite démo du DNA Center. je compte sur votre, on va dire, il va falloir, ça reste du code encore bêta parce que la solution va sortir d'ici un mois. donc il va falloir peut-être être patient, certaines choses, certaines surprises se passeront peut-être, mais bon, pour avoir joué avec plusieurs fois, je suis quand même globalement confiant et je vais tout de suite partager avec vous la console du DNA Center. Je vais partager mon navigateur Google Chrome et je vais me connecter sur le DNA Center qui est finalement la nouvelle interface graphique du contrôleur APIQM, contrôleur qui permet d'automatiser les réseaux d'entreprise depuis deux ans. environ. Alors certains reconnaîtront certains menus d'APIQM, je pense à discovery d'équipement, l'inventaire d'équipement, tout ce qui est gestion de topologie, plug and play, mais on a des nouvelles applications comme bien la gestion des images, comment upgrader les équipements sur le réseau simplement, mais ce qui change réellement, c'est ces trois nouveaux menus, design, policy, provision, qui vont permettre finalement d'implémenter l'intégralité de définir et d'implémenter l'intégralité de notre réseau. Alors le premier menu qui est disponible c'est le menu design, et le menu design c'est vraiment là qu'on va définir notre réseau. Alors on va pouvoir définir des zones, ce qu'on appelle des areas dans lesquelles on va avoir des sites, pardon, UK, on va pouvoir définir regrouper dans une area, on va pouvoir regrouper des sites et chaque site on va pouvoir définir des étages. D'accord ? Et au sein d'un étage je vais avoir la capacité de définir potentiellement des obstacles, par exemple des murs ici et ces informations pourront être utilisées pour ensuite créer notamment des heat maps qui seront utilisées derrière dans le calcul dans nos calculs de puissance sur le wifi. Alors je peux définir également des aires qui vont être utilisées derrière potentiellement pour faire de la géolocalisation d'utilisateurs ou s'assurer que des utilisateurs sont bien placés dans telle ou telle zone. donc ce n'est pas forcément le cœur de ce que je vais vous présenter mais l'idée c'est bien de pouvoir définir des sites et toute une hiérarchie d'établissement. Et ce qui est intéressant c'est que là pour l'instant ça ne reste que des points sur une carte. c'est-à-dire finalement si je crée ici un nouveau site ça va rester uniquement un point sur une carte ça n'a aucune réalité ça me permet complètement de pouvoir définir mon réseau ici je crée un nouveau site à Bordeaux par exemple je peux complètement définir mon réseau avant de le déployer. Alors la définition du réseau généralement c'est plus que des points sur une carte ça va être des paramètres réseau alors là je vais pouvoir définir des serveurs qui sont utilisés sur le réseau alors je vais pouvoir définir des réseaux par exemple d'autorisation d'authentification serveur DHCP serveur DNS serveur NPP je peux rajouter d'autres types de serveurs serveur NetFlow serveur de Trap SNMP et ça je vais pouvoir les définir soit globalement soit par zone géographique alors par défaut on va hériter des services globaux mais ça va permettre si vous avez un site en Europe et un site au Japon peut-être que vous voulez avoir des serveurs DNS différents pour avoir une proximité géographique de ce serveur par rapport aux clients qui doivent y accéder d'autres informations utiles ça va être les pools d'adresse IP alors les pools d'adresse IP finalement je vous ai dit on va décorréler les services du réseau on va permettre d'implémenter tout type de services sur tout type d'adresse IP même à un moment donné il va falloir router les paquets donc il va falloir définir définir les adresses IP les somnets qui sont utilisables dans l'entreprise ici j'ai défini 5 somnets et je peux simplement rajouter des réseaux dans mon backbone comme je veux en définissant le somnet le préfixe la gateway et après choisir les serveurs DHCP et DNS parmi ceux que j'aurais défini précédemment je vous montrerai plus tard mais ce qui est important de noter c'est que définir tous ces pools d'adresse ça peut être quelque chose de fastidieux et surtout que c'est quelque chose qu'on a peut-être fait par ailleurs la plupart des organisations aujourd'hui des IPAM IP address manager et on a la capacité par exemple de s'interfacer avec Infoblox qui est de loin l'IPAM le plus vendu au monde plus de 50% de part de marché et on a la capacité de s'interfacer avec Infoblox et de récupérer les somnets que vous auriez définis à ce niveau là et bien Infoblox étant également serveur DHCP de pouvoir nativement on va dire bénéficier des services DHCP offerts sur cette plateforme donc on s'ouvre grâce au DNS Center on va pouvoir vraiment ouvrir le réseau simplement sur le monde extérieur pas besoin de définir des réseaux de redéfinir les somnets plusieurs fois alors là quelque chose qui est intéressant c'est que vous voyez ici que j'ai interfacé mon DNS Center à la plateforme ISE c'est ce que je vous ai expliqué précédemment je vous ai montré que depuis une seule et même console on va pouvoir à la fois automatiser le réseau et ça ça se fait grâce à APQM mais également appliquer des policiers en tout point du réseau et ça ça se fait grâce à ISE donc sous le capot on a bien ces différentes composantes qui sont présentes mais depuis une seule et même console d'administration je vais pouvoir réaliser toutes les fonctions de manière très scalable alors si je reprends mon design je vais pouvoir également définir au niveau Wi-Fi également des SSID sur mon réseau définir si c'est en mode entreprise en mode ouvert si c'est du SSID pour du get pour de l'accès invité donc ça aussi je vais pouvoir le définir dans le menu design du réseau mais encore à ce moment là tant qu'on est dans le menu design ça n'a aucune réalité il n'y a rien qui est implémenté la deuxième étape ça va être de créer ce qu'on appelle sur le réseau des policies les policies ce sont nos règles toutes nos règles et là on va pouvoir avant même de déployer le réseau définir un peu vous vous rappelez nos virtual networks nos groupes qui a le droit de parler avec alors la première chose ça va être de définir les réseaux virtuels alors là j'en ai 4 qui sont créés enfin j'en ai 3 en plus du réseau virtuel par défaut et là pour chacun de mes réseaux virtuels ici mon réseau IT bien je vais pouvoir sélectionner les groupes qui font partie de ce réseau virtuel ici par exemple je vais simplement dire que bring your own device le groupe bring your own device va faire partie de mon réseau virtuel IT et ça je le fais simplement grâce à un drag and drop et ça si j'ai un réseau en place je peux avoir un réseau très imposant en place et bien automatiquement le groupe va être assigné au réseau virtuel et une fois que j'ai mis en place ces groupes et bien je vais pouvoir définir faire ma micro-segmentation définir quelle est ma policie entre mes groupes ici une règle contractor deny je spécifie que le groupe contractor n'a pas le droit de parler aux auditeurs aux développeurs à la finance au marketing et ce dans les deux sens c'est une règle bidirectionnelle et mon contrat mon contrat c'est les règles qui définissent les interactions entre mes groupes c'est un contrat basique de type deny à savoir aucun trafic ne peut être échangé entre les contracteurs et les auditeurs et autres mais je peux tout à fait changer changer des règles je peux tout à fait autoriser mettre en place certaines exceptions dans la fabrique alors les contrats c'est pas tout ou rien là j'ai défini par exemple des contrats un petit peu particuliers des contrats de type permis pour autoriser pour autoriser uniquement le protocole 80443 TCP mais j'ai créé également un contrat pour une application custom sur un port une épée 10022 de mémoire et j'ai appliqué ce contrat entre eux et bien les groupes qui sont CCTV on va montrer un petit peu mon groupe CCTV et mon groupe climatisation chauffage où j'ai autorisé finalement que et bien la source la vidéosurveillance puisse éventuellement actionner du chauffage à détection d'un utilisateur c'est quelque chose d'un petit peu théorique ici à travers une application une application custom qui fonctionnerait sur un port c'est à dire même si ici et bien je vais complètement cloisonner tout ce qui est vidéosurveillance et chauffage non je vais autoriser au sein même de la fabrique sans avoir à passer par affaire au rôle je vais autoriser une certaine application fonctionnelle maintenant arrive le moment où on va vouloir déployer le réseau donc on va voir nos équipements nos équipements réseau et quand on va avoir un nouvel équipement forcément on va vouloir l'assigner à un site c'est la première chose à faire pourquoi ? parce que c'est comme ça qu'il va récupérer les paramètres de serveurs qui vont bien et une fois que l'équipement est associé à un site et bien je vais pouvoir créer des fabriques alors ici j'ai une fabrique simple qui est créée avec dans ma fabrique j'ai 4 équipements enfin 5 équipements avec le contrôleur Wifi également un 55-1 que j'ai rajouté tout ça c'est dans mon lab j'ai choisi de vous montrer des choses qui tournent réellement avec des services vous le verrez tout à l'heure donc là j'ai une fabrique assez simple avec deux équipements d'accès deux équipements de bordure qui vont et de contrôle qui permettent de sortir de ma fabrique et je peux je peux assez simplement et bien racouter un équipement dans ma fabrique en cliquant sur un équipement add to fabric save et après quelques secondes l'équipement est intégré dans ma fabrique c'est à dire que toutes les gestions toutes les fonctions dont j'ai parlé tout à l'heure de macro de micro segmentation de provisioning automatique ça y est là tout est présent sur cet équipement donc c'est pour vous montrer la simplicité la simplicité de déploiement d'une fabrique on peut commencer petit et puis après étendre au fur et à mesure le déploiement au fur et à mesure que l'on progresse alors la fabrique elle est créée mais c'est pas tout à un moment donné on va vouloir associer et connecter des terminaux alors comment on va y associer des terminaux et bien tout d'abord on va devoir dans chaque dans chaque réseau virtuel il va falloir à un moment donné déclarer les préfixes les préfixes qui font partie de ce réseau virtuel donc là dans mon réseau virtuel de type IT j'ai associé trois préfixes différents bon c'est bien un réseau un peu compliqué je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus simple en mettant un réseau virtuel IT avec un seul préfixe un slash 16 dans lequel j'aurai tous mes employés finalement l'adresse IP n'est plus utilisée pour la segmentation j'ai plus de problématiques de spanning tree de broadcaster parce que je suis dans une fabrique qui est routée donc on va utiliser du VXLAN on va reposer sur une infrastructure routée donc finalement je n'ai pas besoin d'avoir des architectures réseau très compliquées je peux mettre tout le monde dans le même subnet parce que je vais faire mes policies basées sur des groupes et des virtuels networks et après je vais pouvoir alors au choix on va pouvoir placer statiquement des ports au sein de virtual network donc ici j'ai placé le port 1.0.13 d'un de mes switch dans le virtual network IT et j'y ai associé le groupe des auditeurs et sur ce port j'ai j'ai indiqué qu'il n'y avait pas d'authentification d'accord ici un autre port qui est dans la VRF dans le virtual network pardon building dans lequel j'ai alors là j'ai changé malheureusement en cliquant hop là on va passer sur un autre switch building dans le groupe climatisation et là aussi je n'ai pas mis d'authentification bon le but d'une fabrique à un moment donné on a ISE qui est en place c'est pas forcément de continuer à cliquer sur chacun des ports pour pouvoir manuellement dire qui se connecte sur quel port on peut tout à fait indiquer que sur l'intégralité de ma fabrique je vais être en mode 802.1x en close mode ou en open mode et là nativement tous les ports seront seront placés seront configurés pour faire du 802.1x et du MAP et en fonction des résultats d'authentification de profiling ou de ce que l'on aura déclaré sur notre policy server ISE et bien l'utilisateur sera passé dans tel ou tel groupe ou dans tel ou tel virtual network d'accord donc ça c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait ici et je vais vous proposer de regarder un petit peu ce qui va se passer sur et bien les les équipements qui sont connectés à ma fabrique alors j'ai deux équipements qui sont connectés en 800.1x sur mes ports ici qui sont en 800.1x et je vais partager je vais partager du coup mon écran pour que vous puissiez voir nativement voilà donc là je suis connecté en tant que Jérôme sur ma fabrique vous noterez l'adresse IP qui m'a été allouée 10 154 2700 je suis alors Jérôme là dans l'Active Directory je suis dans le groupe des développeurs et je suis en communication avec un autre utilisateur qui est connecté lui aussi sur ma fabrique alors sur un autre switch qui est Federico qui est connecté sur la fabrique et lui qui est placé dans le groupe marketing et vous voyez que les deux utilisateurs sont dans le même sommet l'un c'était 2701 et lui c'est 2702 Federico reçoit une vidéo de Jérôme discute avec Jérôme et à un moment donné avoir les développeurs qui discutent avec le marketing on peut éventuellement trouver que c'est une mauvaise idée surtout s'il s'échange des volumes de données importants et on va pouvoir très simplement mettre en place une policy sur le réseau alors je vais le faire à travers le DNA Center je vais mettre en place une policy que je vais créer ici add policy je l'appelle dev to marketing deny voilà je lui donne le nom que je veux je lui mets une description deny from deny all between dev and marketing je choisis mes groupes alors là c'est simple développeur d'un côté et puis marketing de l'autre je indique que c'est une règle bidirectionnelle ce qui peut avoir du sens et j'applique un contrat un contrat c'est strict de type deny save voilà j'applique ma règle je clique sur save et là automatiquement le DNA Center va appliquer la policy sur le réseau grâce à ISE et si je reviens sur mon interface et bien au bout de quelques secondes et bien voilà ça y est la communication est interrompue entre les utilisateurs vous voyez que le logo Cisco ici est figé et les deux équipements ne peuvent plus communiquer même s'ils sont dans le même somnet c'est uniquement la policy a été faite par rapport au groupe de façon complètement logique et décorrélée de l'architecture réseau pas besoin de toucher au réseau pour pouvoir faire ce type de policy alors je vais revenir sur le flux de ma présentation je suis resté un peu plus longtemps que sur la démo mais je pense que c'est quand même ce qui est le plus intéressant pour vous c'est que vous compreniez ce qu'est cette solution alors on s'appuie sur ISE vous l'avez compris on s'appuie sur quelque chose qui est déjà existant déjà largement déployé très scalable qui va permettre d'appliquer des policies et ce en format logique et plus en format IP et un message important c'est que Structural Defined Access va reposer sur une technologie qui a déjà un an une autre fabrique la fabrique dont je vous parlais ça fait déjà un an qu'elle est disponible donc ça veut dire qu'aujourd'hui elle est largement déjà disponible sur beaucoup d'équipements des catalystes 3K 4K 6K Nexus 7000 des SR4000 SR1000 CSR ISRB parce que finalement la technologie de fabrique est déjà là depuis longtemps on a Validity Design qui est publié depuis octobre 2016 on a des nombreux config guides des CVD on a beaucoup de présentations qui ont pu être faites à Cisco Live peut-être en avez-vous suivi quelques-unes là ce qu'on fait c'est qu'on va cacher finalement cette fabrique au lieu de parler de fabrique on va vous montrer une belle interface graphique qui va vous masquer tout ça mais qui va vous permettre réellement et bien d'offrir les services qui sont nécessaires dans le réseau après aujourd'hui c'est peut-être toujours une bonne une bonne chose de savoir quand même comment ça marche sous le capot surtout sur des nouvelles technologies c'est important de comprendre un petit peu ce qui se passe donc cette fabrique pour rappel et je ne rentrerai pas plus dans le détail c'est une fabrique qui repose sur des protocoles bien connus alors côté Control Plane on va s'appuyer sur l'ISP alors là j'ai listé tous les RSC du groupe de travail ETF LISP donc de nombreux de nombreux travaux personnellement j'ai plusieurs clients qui ont déployé qui ont fait déploiement de LISP à grande échelle sur plus de 1000 sites des choses qui marchent très très bien aujourd'hui donc on réutilise une technologie qui marche et qui va permettre nativement c'est le but de LISP c'est de dissocier le locateur de l'identifier donc l'endroit où l'on est de finalement de l'adresse IP utilisée sur le réseau pour communiquer donc LISP pour le Control Plane pour le Data Plane on va utiliser VXLAN VXLAN qui va nous permettre de transporter nos trams sur un réseau routé donc ça aussi c'est une technologie standardisée largement connue qui est bien déployée déjà et sur le Data Center sur le Data Center Dernier point et bien toute notre segmentation va la faire grâce à la technologie TrustSec là aussi ça fait pas mal d'années que l'on a TrustSec en place là on va l'intégrer nativement dans cette fabrique on a des efforts de standardisation qui sont en cours j'ai listé les drafts ci-dessous et on a là aussi de nombreux clients qui ont adopté TrustSec à grande échelle sur des réseaux de plus de 100 000 de 100 000 post-utilisateurs donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien là ce qu'on fait c'est que finalement on va tout faire fonctionner ensemble et on va l'automatiser parce que vraiment cette fabrique nous permet d'avoir une couche d'automatisation je vais passer sur ce slide c'est juste du vocabulaire que vous pourrez garder pour référence ultérieurement un message important c'est que j'ai indiqué tout à l'heure que le wifi pouvait complètement faire partie de la fabrique avec la possibilité de fonctionner en mode Software Defined Access Wireless où ici on garde un tunnel capwap vers le contrôleur wifi mais ce tunnel capwap n'est utilisé que pour le contrôle plane d'un point de vue data plane le trafic arrive en VXLAN sur les switches d'accès qu'on appelle les edge nodes et à ce point là le trafic est directement réintégré dans la fabrique et distribué sur l'intégralité du réseau donc Software Defined Access ça va nous permettre en wifi ça va nous permettre de gérer notre segmentation de manière globale sur le wifi et filaire sur un même avec une même interface graphique maintenant il est évident qu'il n'est pas toujours possible de faire évoluer le réseau à tous les niveaux en même temps aussi il reste possible bien évidemment de rester en mode alors qu'on a appelé ici over the top mais finalement c'est rien de plus que l'architecture centralisée que l'on connaît dans lequel finalement le trafic des access points remonte vers le contrôleur wifi en capwap c'est juste qu'ici le trafic de capwap est transporté au dessus de la fabrique vers le contrôleur d'accord donc le message ici c'est le wifi est intégré dans l'architecture Software Defined Access maintenant c'est pas un impératif et on peut faire évoluer les réseaux les deux parties du réseau de manière décorrélée alors ça je passerai beaucoup moins de temps là-dessus je vous ai parlé on a annoncé également une plateforme d'Analytics qui permet de comprendre réellement ce qui se passe dans le réseau et il faut voir ça comme une boucle de retour si l'objectif du DNA Center c'est de partir d'un objectif business c'est de traduire cet objectif business dans finalement de la configuration réseau l'objectif de cette plateforme d'Analytics c'est de faire quelque part l'inverse c'est-à-dire de récupérer des tonnes d'informations réseau alors de la télémétrie SNMP NetFlow Syslog etc donc de récupérer plein d'informations et finalement de les agréger de faire tourner des algorithmes de type machine learning pour vous donner l'information essentielle de ce qui se passe sur le réseau alors peut-être vous avez 200 trappes SNMP mais finalement il n'y a qu'une seule panne c'est que vous avez un serveur de DHCP qui est tombé alors plutôt que d'avoir 200 alarmes il faut peut-être mieux avoir une seule alarme qui vous dit exactement ce qui se passe dans le réseau l'autre point et ça on a pu montrer qu'on pouvait également prédire ce qui allait se passer dans le futur on commence à travers ces algorithmes de machine learning j'ai vu quelques présentations à Cisco LabUS on a commencé à montrer un petit peu en dire un peu plus sur ces fonctions et bien on va pouvoir détecter à l'avance des situations à risque alors des choses qui sont assez simples on voit on a une augmentation peut-être du nombre d'utilisateurs sur un site plutôt que de mettre une alarme quand on atteint un seuil peut-être qu'on peut analyser des tendances et se projeter et indiquer que des changements sont nécessaires auparavant mais on ne peut pas pouvoir faire des choses beaucoup plus beaucoup plus sophistiquées on va pouvoir aussi prédire la performance quand on va apporter des changements on aimerait tous savoir tiens si je clique sur ce bouton là qu'est-ce qui va se passer là on va avoir cette capacité on va pouvoir prédire la performance quand on va avoir l'implémentation de nouveaux services et puis et puis un autre un autre élément essentiel c'est finalement si on a une boucle de retour à l'automatisation et bien c'est peut-être de pouvoir déclencher automatiquement de la remédiation prenez l'exemple de la COS finalement vous voyez que vous avez une application qui change qui marche pas très bien peut-être que vous pouvez automatiser la modification de la COS sur le réseau pour que cette dernière puisse fonctionner correctement et sans altérer d'autres applications donc c'est vraiment là l'objectif de la plateforme de la Network Data Platform et là je vous ai mis quelques screenshots alors rien de garantie à ce slide mais on voit l'idée c'est vraiment de montrer en langage clair les problèmes principaux et ces problèmes principaux sont vraiment qualifiés par le nombre de clients qui vont être impactés le nombre de bâtiments qui sont impactés et au lieu d'avoir 50 alarmes on essaye de donner une seule information complète précise avec la capacité de cliquer de drill down et d'avoir des suggestions d'instructions de remédiation en plus des problèmes on va avoir la capacité d'avoir les tendances sur le réseau à savoir attention si tu ne fais rien on va commencer à exploser un lien il va peut-être falloir sur le wifi changer la donne parce que tu as un AP sur lequel on commence à avoir un petit peu trop de monde donc il y a des choses comme ça qu'on va pouvoir avoir grâce à cette plateforme d'analytique ça c'est un autre élément qui montre un petit peu alors tu reprends des choses qui existent déjà aujourd'hui sur Appic EM la capacité d'avoir un pass trace de bout en bout et l'analyse de performance dans le temps de ce pass trace voir un petit peu pourquoi finalement entre un utilisateur et une application pourquoi quelque chose fonctionne mal et finalement est-ce que c'est de la faute du réseau est-ce que c'est de la faute de l'application et comment on peut pointer rapidement le problème donc ça c'est pour Network Data Platform qui arrivera un petit peu après mais qui faisait partie des annonces c'est pour ça j'ai voulu en parler succinctement aujourd'hui l'autre point et ça vous avez peut-être vu l'article dans le blog réseau hier que j'ai pu poster sur ETA Encrypted Traffic Analytics qui fait partie aussi des annonces faites à Cisco Live en plus de software defined access je me propose ici de rappeler tout ce qu'on a pu annoncer et l'objectif d'Encrypted Traffic Analytics c'est vraiment de pouvoir détecter en tout point du réseau des attaques même quand ces dernières sont chiffrées alors vous savez qu'on a déjà la solution Network as a sensor and a enforcer alors c'est quoi l'idée c'est que tous les équipements du réseau implémentent NetFlow exportent les flux tous les flux vers un collecteur qui est Stealthwatch c'est pas juste un collecteur NetFlow c'est un collecteur avec de puissants algorithmes qui vont au sein des flux pouvoir reconnaître et bien des patterns des comportements des comportements malveillants le problème c'est que avec l'augmentation du chiffrement et y compris techniques de chiffrement qui sont également utilisées par nos hackers et bien quand je dis nos hackers c'est pas les nôtres c'est les hackers qui sont présents sur le réseau et bien la difficulté et que et bien finalement ça devient de plus en plus plus en plus difficile de distinguer le bon grain de livret et du coup on se retrouve on se retrouve avec des algorithmes qui sont moins performants alors là l'idée de TA c'est que on va pouvoir collecter dans les équipements réseau davantage d'informations davantage d'informations sur la nature même du flux la taille de chaque paquet le temps inter-arrivée des paquets le contenu du premier paquet la distribution des octets au sein du flux et à travers tous ces éléments là aussi on va voir des puissants algorithmes et d'ailleurs tellement puissants on va les héberger dans le cloud et on va pouvoir analyser tous ces flux avec ces informations enrichies et voir bien davantage de menaces même sur du trafic sur du trafic chiffré donc ça c'est ETA disponible sur les catalystes 9000 alors très succinctement si je reprends ma fabrique si je reviens sur software e-fine access ça m'apporte quoi ça m'apporte de la sécurité simple la capacité de mettre en place des policies rapidement vous avez vu j'ai fait un simple drag and drop et je n'ai pas eu à me soucier à aucun moment de la localisation sur tel ou tel switch de tel client de son adresse IP de son VLAN j'ai pu implémenter tout type de règles indépendamment du réseau et c'est ça qui est recherché aujourd'hui comme on dissocie les adresses IP de la localisation et bien on peut bouger j'ai vu récemment des clients qui nous racontaient tous les week-ends ils ont des déménagements de services dans différents bâtiments de leur campus à chaque fois c'est de la reconfiguration réseau dans le week-end ici pas de problématiques de ce genre pourquoi ? parce que je n'ai même pas à me soucier de savoir dans quel VLAN est tel ou tel utilisateur là où précédemment vous aviez traditionnellement par étage un certain nombre de VLAN et sur chaque VLAN un slash 24 donc c'est-à-dire que sur un bâtiment à 5 étages vous aviez une quantité incroyable de slash 24 là pour tous vos employés vous mettez tout le monde dans le même slash 16 donc un plan d'adressage simplifié plus de questions vraiment à se poser quand on va définir le réseau pourquoi ? parce que nos policiers ne dépendront pas de ces adresses IP et du coup nativement on a une mobilité parce qu'on va pouvoir bouger simplement et conserver la même adresse IP en tout point du réseau un autre point ça va être la convergence avec l'IoT alors outre les capacités des équipements réseau qui vont fournir du POE d'universal POE qui vont permettre de parler avec des protocoles ad hoc de management alors je pense par exemple pour OLED on a des protocoles un peu spécifiques pour pouvoir manager tout ça et bien on a aussi la capacité d'offrir cette segmentation forte qui est requise quand il s'agit de faire porter sur la même infrastructure différents types de fonctions et le dernier point c'est eh bien nativement la capacité de mieux contrôler des échanges à l'extérieur de la fabrique pourquoi ? parce que les informations sur les groupes d'utilisateurs je vais pouvoir les récupérer les utiliser à l'intérieur de ma fabrique sur mes firewalls mais également dans mon data center sur mon SCI par exemple dans le data center je vais créer pouvoir créer des règles entre des utilisateurs côté campus et des groupes d'application côté data center et là aussi de manière complètement abstraite pour porter ces fonctions alors on a créé une nouvelle gamme de switch campus les catalysts 9000 le message ici c'est qu'ils sont réellement designés conçus pour software design access et toutes les composantes tous les à côté dont j'ai parlé aujourd'hui la télémétrie avancée de la visibilité approfondie des flux même quand ceux-ci sont chiffrés donc c'est une continuité dans la gamme puisqu'on va réutiliser des UADP nos fameux ASIC programmables sauf que là c'est une nouvelle génération d'ASIC programmables qui va offrir davantage de scalabilité de fonction de programmabilité qui sont nécessaires dans un environnement de fabrique donc il faut bien voir le canaliste 9000 comme un support de la solution SD-access alors heureusement SD-access ne tourne pas que sur des catalyses 9000 vous voyez le nombre d'équipements supportés pour la solution software design access on a les catalyses 9000 mais bien évidemment les catalyses 3K les catalyses 4500 catalyses 6K 7000 Nexus 7000 en routage ASR1000 ISR4004 le CSA 1000V en wifi contrôleur 5520 8540 des AP1800 2800 3800 sur les AP Wave 1 quelques limites ça il faudra il faudra être vigilant on reparlera des détails à ce niveau là et un nouveau contrôleur un 3504 et puis la possibilité de raccorder derrière cette fabrique d'autres équipements d'autres commutateurs alors du commutateur pour l'éclairage connecté par exemple ou alors d'autres switches compacts alors pour conclure finalement la démo parlait d'elle-même on va pouvoir réellement implémenter des services plus rapidement diminuer les coûts innover plus simplement pourquoi plus rapidement pourquoi parce qu'on sait que nativement la sécurité est prise en compte et également qu'on va pouvoir récupérer du réseau toutes les données qu'il est capable de nous fournir donc c'est le message on reste dans notre stratégie DNA Digital Network Architecture mais là on fait encore un bout en avant on avait commencé l'automatisation on avait commencé l'analytique etc là avec ces annonces on vient compléter la série en place avec la capacité réellement de déployer un réseau d'offrir de la segmentation de bout en bout et ça pour avoir discuté déjà en avance de phase avec plusieurs de clients et bien j'ai le sentiment que ça va vraiment dans mon sens il y a des accueils très chaleureux à ces annonces et vraiment pour vous ce que je vous recommande déjà en attendant en attendant que les produits sortent officiellement donc ça va commencer alors les catalystes 9000 sont déjà là le DNA Center en attendant que le DNA Center soit disponible courant août vous pouvez déjà déployer AppiQM sur votre réseau commencer à gagner de l'expérience avec un contrôleur donc vous le téléchargez vous le récupérez sur software.tisco.com vous avez la version 1.5 et vous commencez à voir ce que vous pouvez automatiser dans votre réseau donc ça c'est première étape deuxième étape et bien restez attentif continuez à vous connecter sur le blog réseau nous allons continuer cet été à vous fournir des informations et évidemment en septembre nous allons fournir dans plusieurs webinaires et articles des informations plus détaillées sur cette solution Software Life & Access et vous permettre réellement de prendre la main et de déployer vos prochains réseaux avec cette architecture voilà j'en ai fini pour aujourd'hui je vous remercie beaucoup je pense qu'il y a eu beaucoup de questions j'ai vu mes collègues taper sur leur clavier à grande vitesse on va rester connecté dans en off mais on va pouvoir continuer à répondre à vos questions dans le chat je rappelle que nous sélectionnerons les 5 questions qui nous ont paru les plus pertinentes et nous donnerons des chèques cadeaux Amazon des cartes cadeaux Amazon de 25 euros pour ceux qui nous ont posé les questions les plus que nous avons jugées les plus intéressantes voilà donc en attendant pour ceux qui partent en vacances prochainement excellente vacances à vous et à bientôt pour vos prochaines fabriques SD Access je vous remercie au revoir